Histoire d'un mort racontée par lui-même d'Alexandre Dumas M'était complètement inconnu Après l'avoir longtemps retourné pour deviner la signature Je l'ouvris et voici ce qu'il y avait Monsieur, j'ai lu les trois mousquetaires Car je suis riche et j'ai beaucoup de temps à moi Voilà un monsieur bienheureux, me dis-je et je continuais Je vous avouerai que cela m'a assez amusé Mais j'ai eu la curiosité de savoir, ayant beaucoup de temps devant moi Si vous les aviez réellement pris dans les mémoires de monsieur de l'affaire Comme j'étais à Carcassonne, j'écrivis à l'un de mes amis demeurant à Paris D'aller à la bibliothèque, de demander ses mémoires Et de m'écrire si réellement vous leur avez emprunté ses détails Mon ami, qui est un homme sérieux, me répondit que vous les aviez copiés mot à mot Et que vos autres auteurs, vous n'en faisiez jamais d'autres Je vous préviens donc, monsieur, que j'ai dit cela à Carcassonne Et que nous nous désabonnerons au siècle si cela continue J'ai l'honneur de vous saluer Je sonnais S'il me vient des lettres aujourd'hui, vous les garderez Dis-je domestique Et vous ne me les donnerez que le jour où vous me verrez trop gai Les manuscrits en sont-ils, monsieur ? Pourquoi cela ? C'est qu'on vient d'en apporter un à l'instant Bien, ne manquez plus que cela Mettez-le dans un endroit où il ne puisse pas se perdre Mais ne me montrez pas cet endroit Il le mit sur la cheminée Ce qui me prouva que décidément mon domestique était plein d'intelligence Il était dix heures et demie Je m'amis à la fenêtre Le jour, comme je l'ai dit, était superbe Le soleil semblait pour jamais vainqueur des nuages Tous les gens qui passaient avaient l'air heureux Ou du moins contents J'éprouvais, comme tout le monde Le désir de prendre l'air autre part qu'à ma fenêtre Je m'habillais et je sortis Le hasard fit Car lorsque je prends l'air Peu m'importe que ce soit dans une rue ou dans une autre Le hasard fit, dis-je Que je passais devant la bibliothèque Je montais Je trouvais, comme toujours Paris qui vint à moi avec un sourire charmant Donnez-moi donc, lui dis-je, les mémoires de l'affaire Il me regarde un instant Comme s'il eut eu à répondre à un fou Puis, avec le plus grand sang-froid, me dit Vous savez bien qu'ils n'existent pas Puisque c'est vous qui avez dit qu'ils existaient Ce discours, tout concis qu'il était Me parut plein de sève Et pour remercier Paris Je lui fis donc de l'autographe Que j'avais reçue de Carcassonne Quand il eut fini de lire Consolez-vous, me dit-il Vous n'êtes pas le premier Qui venait demander les mémoires de l'affaire J'ai déjà vu au moins trente personnes Qui ne sont venues que pour cela Et qui doivent voyir De les avoir dérangées pour rien J'avais besoin d'une nouvelle Et puisque j'étais à la bibliothèque Et qu'il y a des gens qui affirment Qu'on y trouve des romans tout faits Je demandais le catalogue Il n'y avait rien, bien entendu Le soir, quand je rentrais Je trouvais au beau milieu de ma table et de mes papiers Le manuscrit du matin Puisque c'était une journée perdue J'ouvris ce manuscrit Il y avait une lettre Qui l'accompagnait C'était le jour aux lettres anonymes Mais celle-là était encore plus étrange Que les autres Monsieur, quand vous lirez ces quelques feuilles Celui qui les écrit T'aura pour jamais disparu Je ne laisse rien que ces pages Et je vous les donne Faites-en ce que vous voudrez C'était intitulé Un vraisemblance Je ne sais si c'est parce qu'il faisait nuit Mais la première chose que je lus Me frappa Et voici ce que je lus Un soir de décembre Nous étions trois dans l'atelier d'un peintre Il faisait un temps sombre et froid Et la pluie battait les vitres De son bruit continuelle et monotone L'atelier était immense Et faiblement éclairé Par la lueur d'un poêle Autour duquel nous étions groupés Quoique nous fussions tous jeunes et gays La conversation avait pris malgré nous Un reflet de cette soirée triste Et les paroles joyeuses Avaient été vite épuisées L'un de nous irritait sans cesse Une belle flamme de ponche bleue Qui jetait sur tous les objets Environnant une clarté fantastique Les grandes ébauches Les Christes Les Bacantes Les Madones Semblaient se mouvoir Et danser contre les murs Comme de grands cadavres Confondus dans le même ton verdâtre Cette vaste salle Rayonnante Dans le jour Des créations du peintre Étoilée de ses rêves Avaient pris ce soir-là Dans l'obscurité Un caractère étrange Chaque fois Que de la cuillère d'argent Retombait dans le bol plein De la liqueur allumée Les objets se dessinaient Sur les murailles Avec des formes inconnues Avec des teintes inouïes Depuis les vieux prophètes À la barbe blanche Jusqu'à ces caricatures Dont les murs des ateliers Se peuplent Et qui semblaient Une armée de démons Comme on en voit en rêve Ou comme en groupé Goya Enfin Le calme brumeux Et frais du dehors Complétait le fantastique Du dedans Ajoutez à cela Que chaque fois Que nous nous regardions À cette clarté D'un moment Nous nous apparissions Avec des figures D'un gris vert Les yeux fixes Et brillants Comme des escarboucles Les lèvres pâles Et les joues creuses Mais ce qu'il y avait De plus affreux C'était un masque en plâtre Moulé sur un de nos amis Mort depuis quelque temps Lequel masque Accroché près de la fenêtre Recevait au trois quarts Le reflet du ponche Ce qui lui donnait Une physionomie Étrangement railleuse Tout le monde a subi Comme nous L'influence des sales Bastes et ténébreuses Comme les dépeints Hoffmann Comme les peints Rembrandt Tout le monde a éprouvé Au moins une fois De ces peurs sans cause De ces fièvres spontanées À la vue d'objets À qui le rayon blafard De la lune Ou la lumière douteuse D'une lampe Prête d'une forme mystérieuse Tout le monde s'est trouvé Dans une chambre grande Et sombre À côté de quelques amis Écoutant quelques contes Invraisemblables Éprouvant cette erreur secrète Que l'on peut faire cesser Tout à coup En allumant une lampe Ou en causant d'autres choses Ce qu'on se garde bien de faire Tant notre pauvre cœur A besoin d'émotion Qu'elle soit vraie ou fausse Enfin Ce soir-là Comme nous l'avons dit Nous étions trois La conversation Qui ne prend jamais La ligne droite Pour arriver à son but Avait suivi Toutes les phases De nos pensées De vingt ans Tantôt légère Comme la fumée De nos cigarettes Tantôt joyeuse Comme la flamme du ponche Tantôt sombre Comme le sourire De ce masque de plâtre Nous étions arrivés À ne plus causer du tout Les cigares Qui suivaient Le mouvement Des têtes et des mains Brillaient Comme trois auréoles Voltigeant dans l'ombre Il était évident Que le premier Qui allait ouvrir la bouche Et qui troublerait le silence Fût-ce même Par une plaisanterie Causerait un effroi D'un moment Aux deux autres Tant nous étions enfoncés Chacun de notre côté Dans une rêverie peureuse Henri Dit celui qui brûlait le ponche En s'adressant au peintre As-tu lu Hoffman ? Je crois bien Répondit Henri Et qu'en penses-tu ? Je pense que c'est tout Bonnement admirable Et d'autant plus admirable Que celui qui écrivait cela Croyait évidemment A ce qu'il écrivait Et je sais quant à moi Que comme je le lisais le soir Je suis allé me coucher Bien souvent Sans fermer mon livre Et sans oser regarder derrière moi Ainsi tu aimes le fantastique Beaucoup Et toi ? Dit-il en s'adressant à moi Moi aussi Eh bien je vais vous raconter Une histoire fantastique Qui m'est arrivée Cela ne pouvait finir autrement Raconte C'est une histoire Qui t'est arrivée à toi-même Repris-je À moi-même Eh bien raconte Je suis disposé À tout croire aujourd'hui D'autant plus que Sur l'honneur Je vous garantis Que j'en suis le héros Eh bien va Nous t'écoutons Il laissa tomber La cuillère dans le bol La flamme s'éteignit Peu à peu Et nous restâmes Dans une obscurité complète Ayant les jambes seules Éclairées par le feu du poil Il commença Un soir Voilà à peu près un an Il faisait exactement Le même temps qu'aujourd'hui Même froid Même pluie Même tristesse J'avais beaucoup de malades Et après avoir fait Ma dernière visite Au lieu d'aller un instant Aux Italiens Comme j'en ai l'habitude Je me fis ramener chez moi J'habitais une des rues Les plus désertes Du Faubourg Saint-Germain J'étais très fatigué Et je fus bien vite couché J'éteignis ma lampe Tout de suite Elle habitait un hôtel vaste et aristocratique Je traversais une grande cour Montais quelques marches d'un perron Passais par un vestibule Où se trouvaient des domestiques Qui m'attendaient On me fit monter un étage Et je me trouvais bientôt Dans la chambre de la malade C'était une grande pièce Toute meublée De vieux meubles En bois noir sculpté Une femme m'introduisit Dans cette chambre Où personne ne nous suivit J'allais droit A un grand lit à colonnes Tendu D'une ancienne Et riche étoffe de soie Et je vis sur l'oreiller La plus ravissante tête De madone Qu'ait jamais rêvé Raphaël Elle avait des cheveux dorés Comme un flot du pactole Se déroulant autour de son visage D'un galbe angélique Elle avait les yeux à demi fermés La bouche entreverte Et laissant voir Une double rangée de perles Son cou était éblouissant De blancheur Pur de lignes Sa chemise entreverte Laissait voir une poitrine Belle à tenter Saint-Antoine Et quand je pris sa main Je me rappelais Ses bras blancs Qu'homère donne à Junon Enfin Cette femme était le type De l'ange chrétien Et de la déesse paillée Tout en elle Révélait la pureté de l'âme Et la fougue d'essence Elle eut pu poser A la fois pour la Vierge Sainte Ou pour une bacchante lassive Donner la folie à un sage Et la foi à un athée Et quand je m'approchais d'elle Je sentis à travers La chaleur de la fièvre Ce parfum mystérieux Fait de tous les parfums De fleurs Qui émanent de la femme Je restais oubliant Quelle cause m'avait amenée La regardant comme une révélation Et ne retrouvant rien de pareil Ni dans mes souvenirs Ni dans mes rêves Lorsqu'elle tourna la tête Vers moi Ouvrit ses grands yeux bleus Et me dit Je souffre beaucoup Elle n'avait cependant Presque rien Une saignée Et elle était sauvée Je pris ma lancette Mais au moment de toucher Ce bras si blanc Et si beau Ma main tremblait Cependant le médecin L'emporta sur l'homme Dès que j'ouvre la veine Il en coula un sang pur Comme du corail En fusion Et il s'évanouit Je ne voulus plus la quitter Je restais auprès d'elle J'éprouvais un secret bonheur À tenir la vie de cette femme Entre mes mains J'arrêtais le sang Elle rouvrit peu à peu les yeux Porta la main Qu'elle avait libre à sa poitrine Se tourna vers moi Et me regardant D'un de ses regards Qui danne ou qui sauve Merci Me dit-elle Je souffre moins Il y avait tant de volupté D'amour et de passion Autour d'elle Que j'étais cloué à ma place Comptant chaque battement De mon cœur Au battement du sien Écoutant sa respiration Encore un peu fiévreuse Et me disant Que s'il y avait quelque chose Du ciel sur cette terre Ce devait être l'amour De cette femme Elle s'endormit J'ai été presque agenouillé Sur les marches de son lit Comme un prêtre à l'hôtel Une lampe d'albâtre Suspendue au plafond Jetaient une clarté charmante Sur tous les objets J'étais seule auprès d'elle La femme qui m'avait introduit Était sortie pour annoncer Que sa maîtresse allait bien Et n'avait plus besoin de personne En effet Sa maîtresse était là Calme et belle Comme un ange endormi Dans sa prière Quant à moi J'étais fou Cependant Je ne pouvais demeurer Dans cette chambre Toute la nuit Je sortis donc à mon tour Sans faire de bruit Pour ne pas la réveiller J'ordonnais quelques soins En m'en allant Et je dis que Je reviendrai le lendemain Quand je fus rentré chez moi Je veillais avec son souvenir Je comprenais que l'amour De cette femme Devait être un enchantement éternel Fait de rêveries et de passions Qu'elle devait être pudique Comme une sainte Et passionnée Comme une courtisane Je conçus qu'au monde Elle devait cacher Tous les trésors de sa beauté Et qu'à son amant Elle devait se livrer nue Et toute entière Enfin sa pensée brûle à ma nuit Et lorsque vint le jour J'en étais amoureux fou Cependant Après les pensées folles D'une nuit agitée Vinrent les réflexions Je me dis que peut-être Un abîme infranchissable Me séparait de cette femme Qu'elle était trop belle Pour ne pas avoir un amant Qu'il devait être trop aimé Pour qu'elle l'oublia Et je me mis à le haïr Sans le connaître Cet homme à qui Dieu Donnait assez de félicité Dans ce monde Pour qu'il pût souffrir Sans murmurer Une éternité de douleur J'attendais impatiemment L'heure à laquelle Je pouvais me présenter Chez elle Et le temps que je passais A l'attendre Me parut un siècle Enfin l'heure vint Et je partis Quand j'arrivais On me fit entrer Dans un boudoir D'un gouhexki D'un rococo enragé D'un pompadour étourdissant Elle était seule Et lisait Une grande robe De velours noir L'enfermait de toutes parts Ne laissant voir Comme aux vierges du Pérugin Que les mains et la tête Elle tenait coquettement En écharpe Le bras que j'avais saigné Et allait devant le feu Ses deux petits pieds Qui ne semblaient pas faits Pour marcher sur notre terre Enfin cette femme Était si complètement belle Que Dieu semblait L'avoir donnée au monde Comme une esquisse De ses anges Elle me tendit la main Et me fit asseoir À côté d'elle Si t'os levé Madame Lui dis-je Vous êtes imprudente Non Je suis forte Me dit-elle en souriant J'ai fort bien dormi Et d'ailleurs Je n'étais pas malade Vous disiez souffrir Cependant Plus de la pensée Que du corps Fit-elle avec un soupir Vous avez un chagrin Madame Oh ! Profond Heureusement que Dieu est médecin aussi Et qu'il a trouvé La panacée universelle L'oubli Mais il y a des douleurs Qui tuent Lui dis-je Eh bien La mort ou l'oubli N'est-ce pas la même chose L'une est la tombe du corps L'autre la tombe du cœur Voilà tout Mais vous Madame Dis-je Comment pouvez-vous Avoir un chagrin Vous êtes trop Pour qu'il vous atteigne Et les douleurs Doivent passer sous vos pieds Comme les nuages Sous les pieds de Dieu À nous les orages À vous la sérénité C'est ce qui vous trompe Reprit-elle Et ce qui prouve Que toute votre science S'arrête là Au cœur Eh bien Lui dis-je Tâchez d'oublier Madame Dieu permet quelquefois Qu'une joie succède À une douleur Que le sourire succède De larmes C'est vrai Et quand le cœur De celui qu'il éprouve Est trop vide Pour se remplir tout seul Quand la blessure Est trop profonde Pour se fermer Sans secours Il envoie sur la route De celle qu'il veut consoler Une autre âme Qui la comprend Car il sait Qu'on souffre moins En souffrant à deux Et il arrive un moment Où le cœur vide Se remplit de nouveau Et où la blessure Se cicatrise Et quel est le dictame Docteur Me dit-elle Avec lequel Vous penseriez Une pareille blessure C'est selon le malade Mais lissé sur les tempes Et s'emprisonnant Un-même derrière la tête La conversation Avait pris Dès le commencement Cette tournure triste Aussi cette femme M'apparaissait-elle Plus radieuse encore Que la première fois Avec sa triple couronne De beauté De passion De passion Et de douleur Dieu l'avait complété Par le martyr Et il fallait que celui À qui elle donnerait son âme Acceptât la double mission Doublement sainte De lui faire oublier le passé Et de lui faire espérer l'avenir Aussi restai-je devant elle Non plus fou Comme je l'étais la veille Devant sa fièvre Mais recueilli Devant sa résignation S'il se fut donné à moi Dans ce moment Je serais tombé À ses pieds Je lui aurais pris les mains Et j'aurais pleuré Avec elle Comme avec une sœur Respectant l'ange Consolant la femme Mais quelle était Cette douleur À faire oublier Qui avait fait Cette blessure saignante encore C'est ce que j'ignorais C'est ce qu'il fallait deviner Car il y avait Entre la malade Et le médecin Assez d'intimité déjà Pour qu'elle m'avouait Un chagrin Mais il n'y en avait pas Encore assez Pour qu'elle m'en dit la cause Rien autour d'elle Ne pouvait me mettre Sur la voie La veille Personne n'était venu À son chevet S'inquiéter d'elle Le lendemain Personne ne se présentait Pour la voir Cette douleur Devait donc déjà Être dans le passé Et se refléter Seulement dans le présent Docteur Me dit-elle tout à coup En sortant de sa rêverie Je pourrais bientôt danser Oui madame Lui dis-je Un peu étonné De cette transition C'est qu'il faut Que je donne Un bal depuis longtemps Attendu Reprit-elle Vous y viendrez N'est-ce pas Vous devez avoir Bien mauvaise opinion De ma douleur Qui tout en me faisant Rêver le jour Ne m'empêche pas De danser la nuit C'est que voyez-vous Il est des chagrins Qu'il faut refouler Au fond de son cœur Pour que le monde N'en apprenne rien Il est des tortures Qu'il faut masquer D'un sourire Pour que personne Ne les devine Et je veux garder Pour moi seul Ce que je souffre Comme un autre Garderait sa joie Ce monde Qui me jalouse Et m'envie En me voyant belle Me croit heureuse Et c'est une conviction Que je ne veux pas Lui retirer C'est pour cela Que je danse Risque à pleurer Le lendemain Mais à pleurer seule Elle me tendit la main Avec un regard indéfinissable De candeur Et de tristesse Et me dit À bientôt N'est-ce pas Je portais sa main À mes lèvres Et je partis J'arrivais chez moi Stupide De ma fenêtre Je voyais les siennes Je restais tout le jour Les regarder Tout le jour Elles furent sombres Et silencieuses J'oubliais tout Pour cette femme Je ne dormais plus Je ne mangeais plus Le soir J'avais la fièvre Le lendemain matin Le délire Et le lendemain soir J'étais mort Mort ? Nous écriâmes nous Mort Reprit notre amie Avec un accent De conviction Qu'on ne peut rendre Mort comme Fabien Dont voici le masque Continue Lui dis-je La pluie La pluie battait toujours Contre les vitres Nous remîmes du bois Dans le poil Dont la flamme rouge et vive Éclairait un peu L'obscurité Dans laquelle L'atelier disparaissait Il reprit A partir de ce moment Je n'éprouvais plus rien Qu'une commotion froide Ce fut sans doute Le moment Où le me jeta Dans la fosse J'ignore depuis Combien temps J'étais enseveli Quand j'entendis Confusément Une voix Qui m'appelait Par mon nom Je tressaille de froid Sans pouvoir répondre Quelques instants après La voix m'appela encore Je fis un effort Pour parler Mais mes lèvres En remuant Sentirent le linceul Qui me recouvrait De la tête aux pieds Cependant Je parvins A articuler faiblement Ces deux mots Qui m'appelle ? Moi Répondit-on Qui toi ? Moi Et la voix Allait s'affaiblissant Comme si elle se fût Perdue dans la bise Ou comme si ce n'était Qu'un bruissement Passager des feuilles Une troisième fois encore Mon nom Frappa mes oreilles Mais cette fois Ce nom Sembla courir De branche en branche Si bien que Le cimetière tout entier Le répéta sourdement Et j'entendis Un bruit d'elle Comme si ce nom Prononcé tout à coup Dans le silence Eut fait emboler Une troupe d'oiseaux de nuit Mes mains se portèrent À mon visage Commus par des ressorts Mystérieux J'écartais silencieusement Le linceul Dont j'étais recouvert Et je tâchais de voir Il me sembla Que je me réveillais D'un long sommeil J'avais froid Je me rappellerai toujours Les froids sombres Dont j'étais entouré Les arbres Les arbres n'avaient plus Tous mes mouvements Tu ne regrettes rien Non Depuis combien de temps Dors-tu ? Je l'ignore Je vais te le dire moi Tu es mort depuis deux jours Et ta dernière parole A été le nom d'une femme Au lieu d'être celui du Seigneur Si bien que Ton corps serait à Satan Si Satan voulait le prendre Comprends-tu ? Oui Veux-tu vivre ? Vous êtes Satan Satan ou non ? Veux-tu vivre ? Seule ? Non Tu la reverras Quand ? Ce soir Où ? Chez elle J'accepte Fige en essayant de me lever Tes conditions ? Je ne t'en fais pas Me répondit Satan Crois-tu donc que de temps en temps Je ne sois pas capable De faire le bien ? Ce soir elle donne un bal Et je t'y mène Partons alors Partons Satan me tendit la main Et je me trouvais debout Vous peindre Ce que j'éprouvais Serait chose impossible Je sentais un froid terrible Qui glaçait mes membres Voilà tout ce que je puis dire Maintenant Continua Satan Suis-moi Tu comprends Que je ne te ferai pas sortir Par la grande porte Le concierge ne te laisserait pas passer Mon cher Une fois ici On ne sort plus Suis-moi donc Nous allons chez toi d'abord Où tu t'habiras Car tu ne peux pas venir au bal Dans le costume Où te voilà D'autant plus Que ce n'est pas un bal masqué Seulement Enbloque-toi bien Dans ton linceul Car les nuits sont fraîches Et tu pourrais avoir froid Satan se mit à rire Comme rit Satan Et je continuais De marcher auprès de lui Je suis sûr Continua-t-il Que malgré le service Que je te rends Tu ne m'aimes pas encore Vous êtes ainsi fait Vous autres hommes Ingrat pour vos amis Non pas que je blâme L'ingratitude C'est un vice que j'ai inventé Et c'est un des plus répandus Mais je voudrais au moins Te voir moins triste C'est la seule reconnaissance Que je te demande Je suivais toujours Blanc et froid Comme une statue de marbre Qu'un ressort caché Fait mouvoir Seulement Dans les moments de silence On eût entendu Mes dents se heurter Sous un frisson glacial Et les os de mes membres Craquer à chaque pas Arriverons-nous bientôt Dis-je avec effort Impatient Fit Satan Elle est donc bien belle Comme un ange Ah ! Mon cher Reprit-il en riant Il faut avouer Que tu manques De délicatesse Dans tes paroles Tu viens me parler d'ange À moi Qu'il ai été D'autant plus Qu'aucun ange Ne ferait pour toi Ce que je fais aujourd'hui Je te pardonne encore Il faut bien passer quelque chose À un homme mort Depuis deux jours Puis Comme je te le disais Je suis fort gai ce soir Il se fait aujourd'hui Dans le monde Des choses qui me ravissent Je croyais les hommes dégénérés Je les croyais devenus vertueux Depuis quelque temps Mais non Ils sont toujours les mêmes Tels que je les ai créés Eh bien mon cher J'ai rarement vu des journées Comme celles-ci J'ai eu depuis hier soir 622 suicides En Europe seulement Parmi lesquels Il y a plus de jeunes gens Que de vieillards Ce qui est une perte Parce qu'ils meurent sans enfants 2243 assassinats Dont l'aîné n'avait pas 18 ans Qui sont mortes en blasphémant Dieu Compte mon cher Cela me fait une rentrée D'environ 2 628 000 âmes En Europe seulement Je ne compte pas les incestes Les fausses monnaies Les viols Ce sont les centimes Ainsi calcule En établissant Une moyenne De 3 millions d'âmes Qui se perdent par jour Dans combien de temps Le monde tout entier Sera en moi Je serai forté D'acheter le paradis à Dieu Pour agrandir l'enfer Je comprends ta gaieté Murmuré Jean à temps le pas Tu me dis cela Reprit Satan D'un air sombre et douteux As-tu donc peur de moi Parce que tu me vois en face Suis-je donc si repoussant Raisonnons un peu Je te prie Qu'est-ce que deviendrait Le monde sans moi Un monde qui aurait Des sentiments venus du ciel Et non des passions Venues de moi Mais le monde mourrait Du spleen mon cher Qu'est-ce qui a inventé l'or ? C'est moi Le jeu ? C'est moi L'amour ? C'est moi Les affaires ? C'est encore moi Et je ne comprends pas Les hommes qui semblent Tant m'en vouloir Vos poètes par exemple Qui parlent d'amour pur Ne comprennent donc pas Qu'en montrant l'amour qui sauve Ils inspirent la passion qui perd Car grâce à moi Ce que vous recherchez toujours Ce n'est pas la femme comme la vierge C'est la pécheresse comme Ève Et toi-même dans ce moment Toi que je viens de tirer d'une tombe Toi qui a encore le froid d'un cadavre Et la pâleur d'un mort Ce n'est pas un amour pur Que tu vas chercher près de celle A qui je te conduis C'est une nuit de volupté Tu vois bien que le mal survit à la mort Et que si l'homme avait à choisir Il préférait l'éternité des passions A l'éternité du bonheur Et la preuve C'est que pour quelques années De passion sur la terre Il perd l'éternité du bonheur dans le ciel Arrivons-nous bientôt ? Dis-je Car l'horizon allait toujours se renouvelant Et nous marchions sans avancer Toujours impatient Répliqua Satan Et cependant je tâche d'abréger la route Le plus que je peux Tu comprends que je ne puis pas passer par la porte Il y a une grande croix Et la croix c'est ma douane Comme je voyage ordinairement Avec des choses défendues par elle Elle m'arrêterait Je serais forcé de me signer Et je puis bien faire un crime Mais je ne ferais pas un sacrilège Et puis comme je te l'ai déjà dit On ne te laisserait pas partir Tu crois qu'on meurt Qu'on vous enterre Et qu'un beau jour On peut s'en aller sans rien dire Tu te trompes Mon cher Sans moi Il t'aurait fallu attendre La résurrection éternelle Ce qui aurait été long Suis-moi donc Et sois tranquille Nous arriverons Je t'ai promis un bal Tu l'auras Je tiens mes promesses Ma signature est connue Il y avait dans toute cette ironie De mon sinistre compagnon Quelque chose de fatal Qui me glaçait Tout ce que je viens de vous dire Je crois l'entendre encore Nous marchâmes encore quelque temps Puis nous arrivâmes enfin Un mur devant lequel Était amoncelé Des tombes formant escalier Satan mit le pied Sur la première Et contre son habitude Marcha sur les pierres sacrées Jusqu'à ce qu'il fût Au sommet de la muraille J'hésitais à suivre Le même chemin J'avais peur Il me tendit la main En me disant Il n'y a pas de danger Tu peux mettre le pied dessus Ce sont des connaissances Quand je fus auprès de lui Veux-tu Me dit-il Que je te fasse voir Ce qui se passe à Paris Non Marchons Marchons Puisque tu es si pressé Nous sautâmes Du mur à terre La lune sous le regard de Satan S'est évoilée Comme une jeune fille Sous un regard effronté La nuit était froide Toutes les portes étaient closes Toutes les fenêtres sombres Toutes les rues silencieuses On eût dit que personne Depuis longtemps N'avait foulé le sol Sur lequel nous marchions Tout autour de nous Avait un aspect fatal Il semblait que Quand le jour allait venir Personne n'ouvrirait les portes Qu'aucune tête ne sortirait Aux fenêtres Qu'aucun pas ne troublerait le silence Je croyais marcher Dans une ville morte Depuis des siècles Et retrouver dans des fouilles Enfin la ville Semblait s'être dépeuplée Au profit du cimetière Nous marchions Sans entendre un bruit Sans rencontrer une ombre Le chemin fut long À travers cette ville Effrayante de calme Et de repos Enfin nous arrivâmes À notre maison Te reconnais-tu ? Me dit Satan Oui Répondis-je sourdement Entrons Attends Il faut que j'ouvre C'est encore moi Qui a inventé le vol Avec effraction J'ai une seconde clé De toutes les portes Excepté de celle du paradis Cependant Nous entrâmes Le calme du dehors Se continuait au-dedans C'était horrible Je croyais rêver Je ne respirais plus Vous figurez-vous Rentrant dans votre chambre Où vous êtes mort Depuis deux jours Retrouvant toutes choses Telles qu'elles étaient Pendant votre maladie Empruntes seulement De cet air sombre Que donne la mort Revoyant tous les objets Rangés Comme ne devant plus Être touchés par vous La seule chose animée Que j'eusse vue Depuis ma sortie du cimetière Fût ma grande pendule À côté de laquelle Un être humain Était mort Et qui continuait De compter les heures De mon éternité Comme elle avait Compté les heures De ma vie J'allais à la cheminée J'allumais une bougie Pour m'assurer de la vérité Car tout ce qui m'entourait M'apparaissait à travers Une clarté pâle et fantastique Qui me donnait Pour ainsi dire Une vue intérieure Tout était réel C'était bien ma chambre Je vis le portrait De ma mère Me souriant toujours J'ouvris les livres Que je lisais Quelques jours avant ma mort Seulement le lit N'avait plus de drap Et il y avait des scellés Partout Quant à Satan Il s'était assis au fond Et lisait attentivement La vie des saints En ce moment Je passais devant Une grande glace Et je me vis Dans mon étrange costume Couvert d'un linceul pâle Les yeux ternes Je doutais de cette vie Que me rendait Une puissance inconnue Et je me mis la main Sur le cœur Mon cœur ne battait pas Je portais la main À mon front Le front était froid Comme la poitrine Le peau muet Comme le cœur Et cependant Je reconnaissais Tout ce que j'avais quitté Il n'y avait donc Que la pensée Et les yeux Qui vécus sans moi Ce qu'il y avait D'horrible encore C'est que je ne pouvais Détacher mon regard De cette glace Qui me renvoyait Mon image sombre Glacée Morte Chaque mouvement De mes lèvres Se reflétait Comme le huit de sourire D'un cadavre Je ne pouvais pas Je ne pouvais pas Quitter ma place Je ne pouvais pas crier L'horloge fit entendre Ce ronflement sourd Et lugubre Qui précède la sonnerie Des vieilles pendules Et sonna deux heures Puis Tout redevint calme Quelques instants après Une église voisine Sonna à son tour Puis une autre Puis une autre encore Je voyais dans un coin De la glace Satan Qui s'était endormi Sur la vie des saints Je parvins A me retourner Il y avait une glace En face de celle Que je regardais Si bien que je me voyais Répéter des milliers de fois Avec cette clarté pâle D'une seule bougie Dans une vaste salle La peur était arrivée A son comble Je poussai un cri Satan se réveilla Voilà pourtant avec quoi Me dit-il En me montrant le livre On veut donner la vertu Aux hommes C'est si ennuyeux Que je me suis endormi Moi qui baille Depuis six mille ans Tu n'es pas encore prêt Si Répliquai-je machinalement Me voilà Hâte-toi Répliqua Satan Brise les scellés Prends tes habits Et de l'or surtout Beaucoup d'or Laisse tes tiroirs ouverts Demain la justice Trouvera bien moyen De condamner Quelques pauvres au diable Pour rupture de scellés Ce sera mon petit bénéfice Je m'habillais De temps en temps Je me touchais le front Et la poitrine Tous deux étaient froids Quand je fus prêt Je regardais Satan Nous allons la voir Lui dis-je Dans cinq minutes Et demain ? Demain Tu reprendras Ta vie ordinaire Je ne fais pas Les choses admises Sans condition Sans condition Partons Lui dis-je Suis-moi Nous descendîmes Au bout de quelques instants Nous étions devant la maison Où l'on m'avait fait appeler Quatre jours auparavant Nous montâmes Je reconnus le perron Le vestibule L'antichambre Les abours du salon Étaient plein de monde C'était une fête éblouissante De lumières De fleurs De pierreries Et de femmes On dansait À la vue de cette joie Je crus à ma résurrection Je me penchais À l'oreille de Satan Qui ne m'avait pas quitté Où est-elle ? Lui dis-je Dans son boudoir J'attendis Que la contredanse Fût finie Je traversais le salon Les glaces Au feu des bougies Me renvoyèrent Mon image pâle Et sombre Je revis ce sourire Qui m'avait glacé Mais là Ce n'était plus la solitude C'était le monde Ce n'était plus le cimetière C'était un bal Ce n'était plus la tombe C'était l'amour Je me laissais enivrer Et j'oubliais un instant D'où je venais Ne pensant qu'à celle Pour qui j'étais venue Arrivé à la porte du boudoir Je la vis Elle était plus belle Que la beauté Plus chaste Que la foi Je m'arrêtais un instant Comme en extase Elle était vêtue D'une robe D'une blancheur éblouissante Les épaules Et les bras nus Je revis Plutôt en imagination Qu'en réalité Un petit point rouge À l'endroit Que j'avais saigné Quand je parus Elle était entourée De jeunes gens Qu'elle écoutait à peine Elle leva Nonchalamment Ses beaux yeux Si pleins de volupté M'aperçut Sembla hésiter À me reconnaître Puis Me faisant un sourire charmant Quitta tout le monde Et vint à moi Vous voyez que je suis forte Me dit-elle L'orchestre Se fit entendre Et pour vous le prouver Continua-t-elle En me prenant le bras Nous allons valser ensemble Elle dit quelques mots À quelqu'un Qui passait à côté d'elle Je vis Satan Auprès de moi Tu m'as tenu parole Lui dis-je Merci Mais il me faut Cette femme Cette nuit même Tu l'auras Me dit Satan Mais essuie-toi le visage Tu as un verre Sur la joue Et il disparut Me laissant encore Plus glacé Qu'auparavant Comme pour me rendre À la vie Je pressai le bras De celle que je venais Chercher du fond De la tombe Et je l'entraînais Dans le salon C'était une de ces Valses enivrantes Où tous ceux Qui nous entourent Disparaissent Où l'on ne vit plus Que l'un pour l'autre Où les mains s'enchaînent Où les haleines Se confondent Où les poitrines Se touchent Je valsais Les yeux fixés Sur ses yeux Et son regard Qui me souriait Éternellement Sembla me dire Si tu savais Les trésors d'amour Et de passion Que je donnerais À mon amant Si tu savais Ce qu'il y a de volupté Dans mes caresses Ce qu'il y a de feu Dans mes baisers À celui qui m'aimerait Toutes les beautés De mon corps Toutes les pensées De mon âme Car je suis jeune Car je suis aimante Car je suis belle Et la valse Nous emportait Dans son tourbillon Lassif et rapide Cela dura longtemps Quand la mesure cessa Nous étions les seuls À valser encore Elle tomba sur mon bras La poitrine oppressée Souple comme un serpent Elle bat sur moi Ses grands yeux Qui semblèrent me dire À défaut de la bouche Je t'aime Je l'entraînais Dans le boudoir Où nous étions seuls Les salons devenaient Déserts Elle se laissa tomber Sur une causeuse Fermant à demi Les yeux sous la fatigue Comme sous une étreinte D'amour Je me penchai sur elle Et lui dis à voix basse Si vous saviez Comme je vous aime Je le sais Je le sais Me dit-elle Et je vous aime aussi Moi C'était à devenir fou Je donnerai ma vie Dis-je Pour une heure D'amour avec vous Et mon âme Pour une nuit Écoute Fit-elle En ouvrant une porte cachée Dans la tapisserie Dans un instant Nous serons seuls Attends-moi Elle me poussa doucement Et je me trouvais seul Dans sa chambre à coucher Éclairée encore Par la lampe d'albâtre Tout y avait Un parfum De mystérieuse volupté Impossible à décrire Je m'assis près du feu Car j'avais froid Je me regardais Dans la glace J'étais toujours aussi pâle J'entendais les voitures Qui partaient une à une Puis Quand la dernière Eut disparu Il se fit un silence Morne et solennel Peu à peu Mes terreurs me revinrent Je n'osais plus Me retourner J'avais froid Je m'étonnais Qu'elle ne vint pas Je comptais les minutes Et je n'entendais aucun bruit J'avais les coudes Sur les genoux Et la tête dans mes mains Alors je me mis A penser à ma mère Ma mère Qui pleurait à cette heure Son fils mort Ma mère Dont j'étais toute la vie Et qui n'avait eu Que ma seconde pensée Tous les jours De mon enfance Me repassèrent devant les yeux Comme un riant songe Je vis que partout Où j'avais eu Une blessure à penser Une douleur à éteindre C'était toujours à ma mère Que j'avais eu recours Je me suis dit Peut-être A l'heure où je me préparais A une nuit d'amour Se préparait-elle A une nuit d'insomnie Seule Silencieuse Auprès des objets Qui me rappellent à elle Ou veillant Avec mon seul souvenir Cette pensée affreuse J'avais des remords Les larmes Me vartent aux yeux Je me levais Au moment où je regardais La glace J'aperçus Une ombre pâle et blanche Derrière moi Me regardant fixement Je me retournais C'était ma belle maîtresse Heureusement que mon cœur Ne battait pas Car d'émotion en émotion Il eut fini par se briser Tout était silencieux Au dehors Comme au dedans Elle m'attira près d'elle Et bientôt J'oubliais tout Ce fut une nuit Impossible à raconter Avec des plaisirs inconnus Avec des voluptés telles Qu'elles approchent De la souffrance Dans mes rêves d'amour Je ne retrouvais rien De pareil à cette femme Que je tenais dans mes bras Ardente Comme une messaline Chaste Comme une madone Souple Comme une tigresse Avec des baisers Qui brûlaient les lèvres Avec des mots Qui brûlaient le cœur Elle avait en elle Quelque chose De si puissamment attractif Qu'il y avait des moments Où je n'avais peur Enfin la lampe Commença à pâlir Quand le jour Commença à poindre Écoute Me dit cette femme Il faut partir Voici le jour Tu ne peux rester ici Mais le soir À la première heure de la nuit Je t'attends N'est-ce pas ? Une dernière fois Je sentis ses lèvres Sur les miennes Elle pressa convulsivement Mes mains Et je partis C'était toujours Le même calme dehors Je marchais comme un fou Croyant à peine à ma vie N'ayant même pas la pensée D'aller chez ma mère Ou de rentrer chez moi Tant cette femme Entourait mon corps Je ne sais qu'une chose Qu'on désire plus Qu'une première nuit À passer avec sa maîtresse C'est une seconde Le jour s'est élevé Triste Sombre Froid Je marchais au hasard Dans la campagne déserte Et désolé Pour attendre le soir Le soir vint de bonne heure Je courais à la maison du bal Au moment où je franchissais Le seuil de la porte Je vis un vieillard pâle Et cassé Qui descendait le perron Où va monsieur ? Me dit le concierge Chez madame de P Lui dis-je Madame de P Fit-il en me regardant étonné Et en me montrant le vieillard C'est monsieur Qui habite cet hôtel Il y a deux mois Qu'elle est morte Je poussais un cri Et je tombais à la renverse Et après ? Dis-je à celui Qui venait de parler Après ? Dit-il en jouissant De notre attention Et en pesant sur ses mots Après je me réveillais Car tout cela n'était qu'un rêve C'est ainsi que s'achève Histoire d'amour Racontée par lui-même D'Alexandre Dumas Alors On s'achève Le mètre C'est moi La pelle C'est moi Les brières Je vous dis-je T'en Le mètre Sous-titrage ST' 501